Alors ? Alors du coup, première surprise, je vous emmène au BLV. C'est une brasserie que j'aime beaucoup, qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Et j'ai une autre petite surprise à l'intérieur. Oulala, j'adore ! On y va, c'est le café devant. C'est une belle surprise. Bonjour ! Enchantée. Enchantée, trop bien. Elle est parfaite. C'est génial, deux pour le prix d'une. Révélée au grand public par la mini-série Bref, Alice David s'est depuis fait une place de choix au cinéma. On a notamment pu la découvrir dans l'épreuve, babysitting ou encore jamais le premier soir. Super ! Merci ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Bon alors, racontez-nous les filles, on est où ? Vous avez l'habitude de vous retrouver ici ? Ouais ! On s'est rencontrées sur les profs. Sur les profs, ouais. Le PEF, c'était en 2012 ? Ouais, le temps passe. Ouais, voilà ! 2017, ouais ! Et depuis, enfin voilà quoi, on... C'est ça quoi. Vous êtes copine. Amie même. Bah oui, on peut dire ça. Bon bah on goûte du coup, on parlera un peu de ciné plus tard. Carrément. Après, parfait. Avec de la salade dans les dents. C'est ça. Ouais, parfait ! Je voudrais pas réagir à un film. Je te laisse mettre Play. Si j'avais pas redoublé l'année dernière, j'aurais pas vécu ça. Yeah, baby ! Baby, elle est pas très à l'aise. C'est clair. Est-ce que c'est ce film qui, selon toi, t'as vraiment révélé au grand public ? Bah, je pense en tout cas, oui, pour le coup. J'ai envie de saluer PEF parce que, pareil, c'est quelqu'un qui m'a donné ma chance. C'était mon premier rôle important, en fait. Et de se retrouver entourée de gens que t'admires, pour moi, le premier jour était compliqué. Je pense que j'ai eu une migraine, la pire migraine de ma vie. Parce qu'en fait, enfin, petite anecdote qui n'a peut-être aucune importance, mais je me lance. En fait, j'avais essayé. Donc, je jouais le personnage d'Amina. Donc, jeune prof de français. Sexy, mais malgré elle, finalement, tu sais, qui calcule pas du tout ce qu'elle projette, finalement, en renvoi. Et donc, j'avais essayé plutôt des robes, etc. Et le premier jour, la costumière me dit, alors, du coup, PEF aimerait que tu portes des brassières et une mini jupe. Et moi, je pense au ventre tout de suite, tu sais, aux abdos qui sont pas là. A la petite bouée qui va dépasser de la jupe. Tu sais, tu joues une de bon, mais tu peux. Et du coup, en fait, j'étais, enfin, moi, je suis super pudique. Vraiment, je suis... C'est surtout ça aussi. C'est surtout ça, ouais. Donc, de jouer un personnage tellement à l'opposé de ce que je suis, genre... Enfin, regardez-moi, je suis très à l'aise dans mon corps. Et enfin, je suis bien dans mon corps, tout va bien. Mais je veux dire, je suis plutôt... Enfin, voilà, on voit comment je suis habillée au quotidien. Et c'est ça. Et c'est vrai que, du coup, ça m'a... Pour le coup, j'étais en apnée un peu toute la journée. Et voilà, grosse migraine. Mais belle expérience. Très belle expérience. Et 10% derrière. Et aujourd'hui, qui t'a complètement révélée, fait exploser. C'est juste la série la plus cool du moment, je trouve. Est-ce que tu pensais que ça allait être un succès pareil ? Non, mais c'est le pied absolu. Je sais pas comment dire. Moi, je me rappelle, j'avais passé les essais en février. Et pas de nouvelles jusqu'en juin. Donc, j'y pense plus. Ah ouais, là, tu oublies complètement. Mais tu oublies tellement. Et je reçois un appel de mon agent qui me dit... Alors, du coup, ils font les call-backs. Les call-backs, c'est le fait de revoir quelques personnes pour prendre leur décision finale. Que maintenant ? Ok. Donc, j'arrive et je débarque nez à nez avec Clapiche. Et donc, t'avais Lola Doyon et Antoine Garceau, les deux autres réalisateurs. T'avais Grégory Montel, qui était là pour donner la réplique, qui était déjà choisi. directrice de casting. Bref, huit personnes devant toi, t'es là. Et tu te dis bon, ok. Et juste, Cédric Lavich, c'est quelqu'un que j'admire depuis toujours. J'ai vu tous ses films et je suis super fan. Et rien que l'idée de me retrouver face à lui, je me disais bon, c'est déjà cool. Tu vois, mon moi, il est fait. Avoir la possibilité de faire des essais devant lui, c'était magnifique. Et en fait, j'avais ma guitare. Est-ce que je crois que je partais en répète juste après ? Et là, tout de suite, il me dit, c'est quoi ta guitare ? Et j'ai une petite guitare, c'est une Baby Martin. Et il me dit, c'est marrant et tout. Et puis, on parle musique. Et là, d'un coup, ça retombe. Et il me met tellement à l'aise que c'était comme si, voilà, on se connaissait. Et donc, les essais passent. Avec Grégory, on s'éclate dès le début. Et à la fin, je leur joue un petit morceau, en fait. Et une semaine après, je reçois un coup de fil. J'étais à Agadière. Je me rappelle de Cédric qui sortait de chez France 2 et qui me dit, voilà, tu fais partie de l'aventure. Et là, c'était... Tu laisses par toutes les émotions. Est-ce qu'on prendrait pas des petits desserts pour fêter l'arrivée de l'été ? Oh ! Moelleux au chocolat. Moelleux au chocolat. Ok, super. Et du coup, deux moelleux ? Euh, non, non. Attends, attends, attends. Pousse, qu'est-ce qu'il y a ? What cheesecake. Ah ouais, cheesecake. 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 Eu a passionné, je suis bravo. Tu crois. Sous-titrage FR ?